Notre feu sacré aujourd'hui est Dominique Biedermann. La presse le surnomme le Robin des bois des petits actionnaires. À la tête de la fondation ETHOS, il fait trembler les dirigeants des grandes entreprises. Il gère l'argent de retraite de milliers d'épargnants à travers les fonds de pension. Qui est cet homme ? Que veut-il ? Quels sont ses combats ? Dominique Biedermann est un homme pressé, un agenda surbouqué, des rendez-vous par dizaines, notre homme à la détermination des vatants-guerres. Une guerre que ce docteur en sciences économiques a décidé de mener contre les dérives du système capitaliste. Comportement des multinationales, rémunération des grands patrons, respect des règles sociales et environnementales, le crédo de Dominique Biedermann, c'est d'opérer le mariage de l'éthique avec l'économique. C'est quelqu'un qui fait montre d'une persévérance hors du commun, et quelqu'un de foncièrement humain, un humaniste, je dirais. Le combat idéologique est surprenant. Dominique Biedermann n'a rien du révolutionnaire, c'est un financier. Ancien directeur de la plus grande caisse de pension genevoise, en 1997, Biedermann prend les rênes d'une toute nouvelle fondation à la philosophie novatrice. La rentabilité d'accord, mais à condition de respecter la planète, le citoyen et les salariés. Ça détonne, mais c'est normal parce qu'on est encore au début de cette tendance, mais c'est un discours qui, au fond, pour moi, est évident. Alors Dominique, bonjour. Bonjour Vivienne. Vous êtes gestionnaire de fonds de pension. Le grand public ne sait pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des fonds de pension ? Un fonds de pension, une caisse de retraite, c'est une sorte de compagnie d'assurance. On paye des cotisations aujourd'hui, et on espère toucher une bonne pension d'ici 10, 20, 30 ans. Sans les retraites, en quelque sorte. C'est les retraites. Alors vous gérez les retraites des gens, c'est une immense responsabilité ça. Oui, dans la mesure où en Suisse, on a un système de retraite qui est assez généreux. On cotise beaucoup aujourd'hui, mais on espère aussi recevoir des pensions importantes d'ici une génération. Ça veut dire qu'il y a, entre deux, d'importantes fortunes à gérer. Le deuxième pilier, une partie de la retraite suisse, accumule des sommes énormes qui représentent plus de 100 000 francs par personne, en moyenne, en Suisse. Donc on voit qu'en fait, c'est souvent la plus importante fortune de la majorité de la population. Les gens ne savent même pas que la grande partie de leur épargne est bloquée dans leur deuxième pilier, comme on dit. Ça, ce n'est pas une mince responsabilité. Alors justement, c'est extrêmement intéressant maintenant de regarder comment est-ce qu'on va placer cet argent. On ne va pas le laisser sous le matelas. On espère que ça va nous rapporter des intérêts chaque année pour qu'à l'échéance, les pensions soient encore plus élevées. Donc, comment gérer une fortune de ce type-là ? De mon point de vue la plus intéressante, c'est de placer en action. Or, les caisses de pension sont de grands propriétaires d'actions. Maintenant, bien sûr, la question c'est comment est-ce que je sélectionne les entreprises dans lesquelles je vais investir et comment est-ce que je me comporte en tant qu'actionnaire. Alors, vous avez créé la fondation Ethos en 1997, je crois. J'ai participé à la création de cette fondation, mais la fondation, et c'est un point essentiel, appartient aux caisses de pension. C'est intéressant qu'on ait en Suisse un gestionnaire de fortune qui, pour une fois, n'appartient pas à une banque ou à une compagnie d'assurance, mais appartiennent aux investisseurs eux-mêmes. La fondation Ethos travaille pour le compte d'environ 75 caisses de pension. Ça représente plus de 400 000 assurés en Suisse, en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique. 400 000 personnes, si vous additionnez les familles qu'il y a derrière, disons 2,5 personnes par assuré, ça vous fait un million de personnes. C'est gigantesque. C'est une grande partie de la Suisse qui est indirectement concernée par les investissements que nous faisons et la manière dont nous les faisons. Quartier de la gare, dans le centre-ville de Genève, nous sommes au siège de la fondation Ethos. Ici, depuis bientôt 10 ans, l'on essaie de prouver qu'il est possible d'être un capitaliste qui réussit, tout en agissant de manière responsable. Pour y parvenir, Ethos intègre la notion de développement durable dans tous ses investissements, une façon de peser sur la politique des grands groupes, voire d'en exclure certains. Tout d'abord, selon la charte d'investissement Ethos, il y a des secteurs dans lesquels on n'a pas le droit d'investir. Ce sont notamment l'armement, le tabac, le nucléaire, les OGM, tout ce qui provient du jeu de hasard en période de coupe du monde, donc les clubs de fou de côté. Donc c'est des secteurs d'activité dans lesquels on n'investit pas. Ethos est avant tout gestionnaire de fonds de pension. La rentabilité financière des investissements occupe donc une place très importante, mais au sein d'Ethos, l'actionnaire attend plus que le simple relevé de ses dividendes. Il exige aussi un comportement exemplaire de l'entreprise dans laquelle sont placées ses économies. La mission des salariés d'Ethos est donc la suivante, analyser le fonctionnement de ces entreprises et faire la police. Peut-être le terme police est un peu trop dirigé sur la sanction, alors que là, justement, il y a une envie de faire progresser les choses. À chaque fois qu'on s'aperçoit qu'une société en particulier ne remplit pas tel ou tel critère de transparence, par exemple, on va essayer de prendre contact avec la compagnie. On n'a pas seulement un but d'analyser, mais on veut aussi vraiment faire changer les choses. Donc ça, c'est sûr que ça se fait par l'intermédiaire de notre directeur, donc M. Biedermann. Dominique Biedermann, bien décidée à faire avancer cette idée de la responsabilité sociale des entreprises. En appuyant sur les faiblesses pour mieux renforcer la solidité économique, la fondation Ethos apparaît aujourd'hui comme une véritable arme de poing qui réveille peu à peu les consciences. On ne va pas changer le système capitaliste, ce n'est pas comme ça qu'Ethos a été conçu, mais qu'il puisse y avoir une amélioration par l'action d'Ethos, par le dialogue, par ses valeurs positives. Ce qui passe par la critique, il faut le reconnaître aussi. Et ça, c'est la base de la motivation profonde, c'est cette volonté de s'améliorer. C'est ça la différence d'Ethos, c'est d'investir dans des domaines où vous êtes en corrélation avec vos croyances. C'est ça, ce n'est pas seulement le rapport financier, c'est aussi en considération de votre philosophie et de votre, comment dirais-je, oui, de votre éthique. C'est ça votre vrai débat. C'est très important de choisir les sociétés avec des critères qui vont plus loin que simplement une approche financière traditionnelle. Ça, c'est la première étape. Maintenant, ce qui est extrêmement important, c'est la deuxième étape. Et c'est là où nous nous distinguons par rapport à différentes banques qui ont aussi introduit une gestion dite durable ou éthique pour certains de leurs portefeuilles. Nous, nous allons plus loin. On a une deuxième étape qui consiste à exercer de manière pleine et responsable nos droits d'actionnaire. En effet, quand on achète une action d'une société, on achète une action Nestlé, on achète une action UBS, on achète une action Novartis, on devient copropriétaire de l'entreprise, on a des droits de copropriétaire. Ça se traduit par deux choses. D'une part, de voter systématiquement une fois par année à l'Assemblée générale des actionnaires, quand il s'agit par exemple des élections, quand il s'agit de modification des statuts, quand il s'agit d'approuver les comptes, de verser un dividende, etc. Et puis, deuxièmement, d'engager le dialogue avec les managers. Je crois que ça, c'est extrêmement important et ça se fait beaucoup trop peu. Vous êtes copropriétaire, vous avez le droit, je dirais même, j'irais plus loin, vous avez l'obligation de le faire toute l'année. Alors, c'est clair qu'on essaye de se regrouper parce qu'on ne va pas déranger les managers, chaque actionnaire ne va pas déranger le manager tous les jours. Ce n'est pas ça. Il faut leur faire confiance. C'est pour ça qu'on élit des administrateurs à l'Assemblée générale, pour leur faire confiance. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même poser des questions, surtout si on regroupe un certain nombre d'investisseurs. C'est le cas d'Ethos qui ne parle pas au nom d'une caisse de pension, mais au nom d'un ensemble de caisses de pension qui toutes veulent aller dans la même direction. Donc, finalement, Ethos sert d'intermédiaire, si vous voulez, entre le fonds de pension qui a de l'argent à investir et les entreprises à l'autre bout de l'échelle. Au fond, vous vous battez pour la bonne gouvernance d'entreprise. C'est important de comprendre bien cela. Nous sommes tous, tout citoyen est directement concerné par ce type d'actionnariat. Alors, Dominique, c'est un combat qui n'est pas toujours perçu, qui n'est pas toujours perçu, je dirais, des dirigeants d'entreprise, qui n'est pas toujours perçu des défenseurs du capitalisme ou de l'économie. Or, c'est un peu, je dirais, votre douleur de feu sacré, si vous me le permettez, parce que vous vous battez contre votre propre camp. C'est clair que je représente une partie du monde capitaliste en effectuant des investissements pour le compte de caisse de pension, des investissements dans des sociétés cotées à la bourse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons une vision à long terme, une vision responsable pour ces entreprises. Nous sommes là pour construire une forme de capitalisme peut-être plus social, plus durable. On est convaincus que c'est dans l'intérêt des fonds de pension d'aller dans cette direction-là. C'est quelquefois une douleur de lutter contre son propre camp, c'est difficile. C'est très clair, ce n'est pas facile pour faire comprendre le message qu'on n'est pas là pour démolir quoi que ce soit. On est là pour construire des entreprises plus solides, plus durables, pour qu'en Suisse, on ait un tissu économique solide formé de nombreuses entreprises et qui ont un potentiel de croissance, un potentiel de profit intéressant à long terme. Il commence à faire trembler la direction des plus grandes multinationales. L'UBS, Novartis, Nestlé ou encore le Crédit Suisse, aucune d'entre elles ne sont parvenues à passer entre les mailles du filet Biedermann. Son atout absolu, c'est le droit de vote en assemblée générale d'actionnaires que lui confère sa fonction de directeur d'Ethos. Une arme que Dominique Biedermann n'hésite jamais à sortir en temps voulu. Nous sommes donc particulièrement intéressés à ce que Nestlé soit administré et dirigé de manière exemplaire pour assurer une bonne rentabilité financière dans le respect des responsabilités environnementales et sociales ainsi que des règles de bonne gouvernance. Niveau de rémunération des grands patrons, cumul des mandats ou encore manque de transparence des entreprises, avec lui, tous les sujets sont bons pour monter au créneau. Empêcheur de tourner en rond pour les uns, orateur virtuose pour les autres, Dominique Biedermann s'est avant tout l'art de faire passer des messages en marquant les mémoires. Il arrive en assemblée générale et il prend la parole et il fait passer son message. Moi je le vois toujours ce visage très fort à l'assemblée générale de Nestlé. Il était tellement convaincu qu'il l'a fait passer vraiment au travers de son visage. On voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas content. Ce n'était pas simplement un coup de pull pour être... C'est qu'il y a quelque chose au fond du qui le dérangeait profondément avec Nestlé. Un homme en colère qui multiplie les envolées médiatiques. Presse écrite, radio, plateau télé, Dominique Biedermann est devenu en 10 ans un personnage public incontournable du landerneau économique. Une volonté de faire, habillée par des interventions de velours, la stratégie Biedermann porte aujourd'hui ses fruits. Dans le cas de Nestlé par exemple, en ne représentant que 0,2% du capital, le directeur des TOS est parvenu à regrouper derrière lui plus de 36% des actionnaires. La presse s'est fait l'écho de tous vos combats. Vous avez véritablement, je dirais, ébranlé des empires. Vous avez secoué des personnes qui étaient de toute éternité installées et qui se sentaient des icônes intouchables. Et c'est un combat quand même... La presse vous a appelé le Robin des Bois des petits actionnaires. Ce n'est pas tout à fait juste puisque les fonds de pension sont justement les grands actionnaires. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette formulation qui est que vous luttez contre les dérives du capitalisme et non pas, comme le croient certains, contre le capitalisme ? Absolument. Alors ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez me parler de ces dérives aujourd'hui ? Oui. Je crois qu'une des dérives qui risque de mener le capitalisme à sa perte, il faut le dire clairement, c'est cette obsession du profit à court terme. Il faut l'expliquer, ça. Si vous êtes manager et on fait pression pour que vous arriviez à des résultats records lors du prochain trimestre, qu'est-ce que vous faites ? Une fois que vous y arrivez, mais battre son propre record tous les trimestres... Impossible. Impossible. Aucun sportif n'y parle bien. Alors, pour essayer de le faire, que font les managers ? Ils se restructurent. Ils restructurent en permanence. Et malheureusement, ces restructurations vont très souvent, très souvent vers des réductions de coûts au niveau des emplois, soit sous la forme de délocalisation à l'étranger, où les salaires sont nettement plus faibles, soient tout simplement sous forme de baisse de salaire ou de non-adaptation des salaires chez nous. Vous ne croyez pas que l'homme de la rue aujourd'hui a l'impression que tout se passe dans des sphères dont il est exclu, que c'est très difficile d'avoir une action ? Alors, expliquez-le. C'est très important, Dominique. Redites-le. Combien chacun a l'endroit où il se trouve ? Ne serait-ce que par son comportement d'acheteur ou de consommateur a une influence ? Le citoyen normal est en fait plusieurs fois partie prenante dans l'entreprise. Il est, par exemple, client de l'entreprise, consommateur-client. D'un autre côté, il est, on vient de le voir, actionnaire-propriétaire à travers son fonds de pension. Ensuite, peut-être qu'il est même employé, salarié. Et puis, il peut être fournisseur. Il est membre de la société civile qui paye des impôts, etc. Donc, vous voyez qu'il faut que tout le monde comprenne que l'économie nous regarde tous et que nous avons un pouvoir de l'influencer. Je crois que ça, c'est un signe que j'aimerais donner personnellement, c'est qu'il est possible de faire quelque chose dans ce monde souvent gris, barbare, de l'économie. Alors, vous ne vous battez pas pour vous. C'est un combat qui est pour les autres, qui est pour, en quelque sorte, la communauté. C'est un combat très altruiste. Et vous-même, quel est votre but ? Quelle est votre démarche personnelle là-dedans, Dominique ? On a tous une partie de notre vie qu'on passe du côté professionnel. Et effectivement, ça me fait beaucoup de plaisir. Et c'est important pour moi de pouvoir avoir une cohérence entre mon engagement professionnel et les valeurs que je défends ou que je veux vivre aussi au niveau privé. Je crois que vous avez fait un brillant parcours universitaire par l'aimant. Écoutez, là, c'était un parcours un petit peu standard, une licence en économie suivie d'un diplôme et c'est vrai, d'un doctorat. Il faut le dire. Pendant les années de préparation du doctorat, j'ai beaucoup enseigné également. J'étais assistant à l'Université de Genève. Est-ce que vous enseignez toujours ? Alors, j'ai encore beaucoup de plaisir à donner des modules. Ce n'est pas un enseignement sur toute une année, mais c'est des modules d'un ou deux jours, une formation sur le développement durable. Je pense que c'est important que la théorie universitaire soit complétée par des exemples pratiques. Et avec ce que nous vivons depuis plusieurs années chez ETHOS, je crois que c'est un bon mélange, une bonne application de la théorie dans la pratique. Vous avez été fonctionnaire au départ. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans la fonction publique ? Oui, effectivement, j'ai passé quelques années, tout au début, après les études universitaires, comme collaborateur scientifique au département de la santé publique à Genève, comme économiste. Cette attirance pour une économie au service de l'homme, je pense, m'a dirigé un peu dans cette direction-là. Par la suite, des opportunités, à mon avis, tout aussi intéressantes se sont présentées, notamment prendre la direction de la caisse de pension du canton de Genève pendant quelques années. Et puis maintenant, avec ETHOS, c'est un challenge, de mon point de vue, extrêmement important et intéressant. Tout à fait. Et vous avez, comme tout le monde, au départ de votre vie professionnelle, vous avez travaillé, vous avez fait des choses un peu amusantes, comme caddie au golf, vous portiez le sac. Eh oui. Et puis, je crois que vous avez été steward sur les trains aussi ? Oui, pendant plusieurs années. Il faut le dire, ça, parce qu'il faut expliquer qu'un feu sacré, quelqu'un comme vous... Oui, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas, il faut le dire, ça. Les gens ont tous une personnalité avec des points positifs et des points plus délicats. Et les points positifs, il s'agit de les valoriser. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir dans les contacts humains et aussi dans une certaine indépendance, volonté d'indépendance, d'organiser un peu mon travail. Et là, effectivement, ce job de steward dans les trains suisses, avec mon goût du voyage, j'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Qu'est-ce que vous diriez, Dominique, à un jeune qui n'a pas eu vos capacités pour faire de bonnes études ? Mais que lui diriez-vous pour démarrer dans la vie et lui donner le courage d'affronter cette vie qui démarre ? En premier lieu, j'aimerais dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est extrêmement important. Comme on a eu l'occasion de le relever, il n'y a pas de saut métier. Je crois que chacun peut donner beaucoup dans le cadre de son métier. Et le métier passe par une formation, ça c'est clair. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a une formation. Cette formation peut prendre différentes formes. En Suisse, on a des systèmes d'apprentissage qui sont extrêmement bien structurés et organisés, qui permettent de déboucher sur des postes à responsabilité, où je suis responsable d'une équipe. Et personnellement, je pense que ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir fait des études universitaires pour pouvoir apporter quelque chose dans le cadre professionnel. Alors, à quel moment vous avez eu envie de cette façon-là d'influer sur le cours des choses ? Écoutez, ça vient toujours. Le déclencheur. C'est des choses qui viennent progressivement, c'est clair. À titre tout à fait personnel, dans le cadre de mes études, évidemment, je me suis orienté progressivement du côté économique, mais pas dans le sens d'économie technocratique, financière, mais plutôt économie au service de l'homme. Et dans ce cadre-là, par exemple, à côté du cours sous traditionnel, j'ai également suivi passablement de cours à l'Institut universitaire du développement, à Genève, avec cette orientation différente d'économie du développement, de sociologie du développement, d'anthropologie du développement, des notions extrêmement importantes pour arriver de temps en temps à prendre un peu de la hauteur et à relativiser les choses. Je crois que c'est important dans le monde de l'économie. Sinon, on a trop rapidement le visage rivé sur le compteur. Et ça, c'est malheureusement toujours une dérive, une dérive vers le court terme, comme on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Je voudrais maintenant vous interroger, Dominique, sur la partie développement durable, parce que éthos, c'est l'éthique et le développement durable. Et c'est une même conception au fond, mais sous un angle différent. Effectivement, ce concept de développement durable est quelque chose de souvent galvaudé, mais finalement passionnant. passionnant parce qu'il allie plusieurs concepts, plusieurs principes. Le principe que pour durer, il faut une stabilité et un succès au niveau économique et financier. Ça, c'est clair, mais ça ne suffit pas. Et c'est là qu'il est à l'enjeu, c'est que si on arrive à compléter ce succès économique et financier par une prise en compte des questions environnementales, environnement naturel, et de tout ce qui concerne les questions sociales, comment on se comporte dans notre société, quelles sont les relations, par exemple une entreprise avec ses collaborateurs, avec ses clients, etc. Si on arrive à allier ces trois concepts, économie, environnement naturel et social, on s'approche un peu de cette notion de développement durable. Je crois que ce qui est important, c'est de bien voir ce concept sur un horizon de temps relativement long. Il ne s'agit pas de construire quelque chose rapidement en une semaine. C'est un concept sur une durée d'année, voire de génération. Ça pourrait peut-être nous amener un peu à la réaction des entreprises. Comment est-ce qu'une entreprise réagit par rapport à ce concept de développement durable ? Il faut que quelqu'un fasse pression. Ce n'est pas toujours le manager qui a l'idée. Ça pourrait être par exemple les copropriétaires qui disent « Mais attendez, là ça vaut la peine que notre entreprise change un tout petit peu le processus de production pour être respectueux de contraintes environnementales nouvelles. » Ça ne pourrait pas être un argument marketing ça ? Exactement, c'est ce que nous essayons de convaincre auprès des entreprises. Nous essayons de les convaincre qu'au fond une stratégie sérieuse au niveau économique mais qui en plus intègre des notions d'environnement naturel et de stabilité sociale, de relations avec les parties prenantes, intenses, etc. Tous ces thèmes peuvent avoir une réelle valeur pour l'entreprise, une valeur économique. Si vous avez des collaborateurs motivés, vous savez bien que ça marche mieux. Si vous avez des consommateurs, des clients fidèles, satisfaits, c'est votre meilleure publicité. C'est vrai. Donc si vous arrivez à convaincre les entreprises d'aller dans cette direction, c'est un immense pas qui est fait. Nous, en tant que caisse de pension, on a justement intérêt à ce que l'entreprise, à long terme, prenne conscience de l'importance d'une stratégie cohérente au niveau environnemental ou d'une stratégie cohérente au niveau de l'attitude par rapport à ses clients, à ses fournisseurs, à ses collaborateurs. Un autre exemple, si vous me permettez, beaucoup d'entreprises n'ont pas compris encore que leurs clients n'achètent pas simplement un produit de qualité, si possible au prix le plus bas. Souvent, les clients achètent également un processus de production. Vous achetez une paire de chaussures de sport pour vos enfants. Bien sûr que vous êtes intéressé à la qualité, vous êtes intéressé à ce que le prix soit le plus bas possible. Mais vous êtes aussi intéressé que ces chaussures aient été fabriquées avec des normes correctes. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de travail d'enfant, qu'il n'y ait pas d'esclavage derrière, etc. Vous voyez, une nouvelle prise de conscience du consommateur. Nous, en tant que copropriétaires des entreprises, on est intéressé à ce que le management des sociétés intègre ces notions. Est-ce que vous-même vous communiquez sur celles qui donnent ces gages de bonne volonté et de respect du développement durable ? Alors, nous communiquons le résultat de nos analyses. C'est clair qu'il y a des sociétés qui sont en tête de liste et d'autres qui ont encore, je dirais, diplomatiquement un grand potentiel d'amélioration. Oui, c'est une façon très diplomatique de situer le problème. Merci beaucoup, Dominique. Vous nous avez beaucoup aidé à comprendre un peu mieux le développement durable. Et c'est une notion tellement importante. Et c'est tellement important pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Et puis plus tard, encore, tous les autres, tous ceux qui suivent. Merci, Dominique. Merci, Viviane. Sous-titrage Société Radio-Canada